Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, les intempéries gagnent le sud-est de la France. Cinq départements sont toujours placés en vigilance orange. Ils neigent dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, où nous retrouverons nos envoyés spéciaux Jessica Lederman et Julien Beaumont. Et puis nous verrons que le froid sibérien a déjà tué une soixantaine de personnes en Europe de l'Est. Une bonne nouvelle pour le Rafale. Une commande de 126 avions de combat français vient d'être passée par l'Inde. C'est le premier succès à l'exportation pour notre chasseur. La commande pourrait atteindre 11 milliards d'euros si elle est validée bien sûr. La difficile course au parrainage pour les candidats à la présidentielle. Marine Le Pen affirme ne pas en avoir assez. Elle réclame à nouveau aujourd'hui l'anonymat pour les signatures. Jacques Cheminade affirme, lui, les avoir réunis journal de campagne dans un instant. Enfin le saut dans le vide époustouflant d'une sportive de l'extrême. Une femme volante qui défie les doigts de la gravité en se jetant du haut des falaises les plus spectaculaires. Portrait à la fin de ce journal. Il aura donc fallu à peine 24 heures pour que l'hiver s'installe sur la France. La neige était hier en Normandie. Elle tombe ce soir sur la côte d'Azur. Un épisode neigeux qui a fait une première victime aujourd'hui sur la route en Isère. Tour d'horizon signé ce soir Henri Dreyfus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Après le bulletin Météo d'Evelyne d'Elia, vous retrouverez Nikos. Et Nicolas Canteloup suivi de votre série Les Experts Manhattan. À 23h20, ne ratez pas un documentaire inédit sur le docteur Rafto. C'est l'un des plus grands neurochirurgiens du monde. Une équipe de télé l'a suivi pendant un an au cours de quelques-unes de ses plus spectaculaires opérations. Demain pour l'Information à 13h, Jean-Pierre Pernault. Et nous on se retrouve à 20h. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501